Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment looter en scave sur Lighthouse en moins de 15 minutes. Et bien sûr, avant le début de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour le soutien, pouce bleu, commentaire, tout ça. C'est très gentil de votre part. Du coup, je vous conseille de lancer de nuit, c'est même très fort conseillé pour la technique, et de vous joindre sur cette route, la route principale, là où vous allez voir que vous allez avoir des quêtes en PMC pour que des scaves, tout ça. Et en fait, tout va se jouer sur le loot des caisses qu'on va avoir sur ce chemin, et un petit peu de risque qui va arriver après. Donc, je ne vais pas faire comme toutes les vidéos qu'on peut voir sur Internet, où je vais vous montrer des screenshots de 50 fois où j'y suis allé. Je puisse pour vous dire que sur une cinquantaine de voix, j'ai fait une moyenne sur 10 minutes, entre 10 et 12 minutes, de 250 000 roubles. C'est une moyenne, en fait, qui peut, ça m'est déjà arrivé de faire les 600 000, voire 700 000, parce qu'il y a pas mal de loot à trouver, si on a de la chance, vous voyez, comme ici. Voilà. Et puis, comme ce n'est pas arrivé, des fois où j'arrive que je ne fais que du 150 000. Donc, voilà, donc moi, j'ai spawné déjà avec, je suis à un ratio de 1,08 avec Fence, j'ai 35 000 roubles, donc j'ai spawné avec ça, une petite moustache, tout ça. Et on va faire un calcul de tête après, pour dire que c'est approximativement avec les... Donc, du coup, on va commencer par les caisses qui sont ici, et vous allez bien regarder par terre, le mieux, c'est qu'il y a d'avoir une torche, j'en ai pas. Parce qu'en fait, par terre, il y a des trucs qui sont bien rares, il peut y avoir des câbles militaires, qui valent 400 000. Ça, c'est des trucs, en fait, c'est l'item le plus rare qu'on peut trouver sur le chemin que vous montrez. Donc, vous continuez, une fois que vous avez fait cette caisse-là, vous continuez. Vous ne préoccupez pas de ce qui se passe aux alentours. Vous n'allez pas prendre le risque de tuer les scapes, ça ne sert à rien. Si vous devez vous faire tuer, bah, faites-vous tuer. Voilà. Donc, en général, quand on spawn, on scave ici, on est dans les 17 minutes. Là, moi, j'ai spawné à 25 à peu près, je ne sais pas souvent. Là, j'ai pris une autre caisse. Les sacs de ciment, pareil, vous regardez autour, par terre. Normalement, c'est en surbrillance, ça dépend si vous mettez vos spawns et fixes ou pas. Vous voyez, le but, c'est d'aller très vite, parce que ça ne sert à rien à rester une heure pour 200 000 roux. Il n'y a aucune utilité. Voilà, un moteur. Filtre. Là aussi, il y a des trucs qui spawnent des fois. Et c'est ici qu'il y a les câbles militaires qui valent 400 000, 470 000 ou 300 000, ça dépend des jours. Il faut bien regarder autour. Voilà. Donc là, pareil. Si vous regardez là, regardez bien, faites gaffe au relief. Si vous devez même vous accoupir pour regarder, regardez ici, pareil. Ici, il peut y avoir beaucoup de thermique. Là, pas de thermique. J'ai déjà fait des raids. J'en ai ramassé 4, 5. Donc là, vous regardez ici. Allo, guys. Donc là, on est perturbé par un mec qui fait exactement la même chose que moi. Donc là, regardez, hop là. Les TP 200. Voilà. TP 200 qui se vend plutôt bien, il me semble. Je ne sais pas ce qu'il fait dans les buissons, l'autre, il va me buter. Donc là, on fait plusieurs tours, n'hésitez pas à faire plusieurs tours. Parce qu'en fait, les câbles militaires ne sont pas forcément en surbrillance. Si on peut le prendre, ça fait toujours ça de plus. Ce n'est pas dingue. Enfin dingue, 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 voilà. Donc là, je pense avoir rien loupé. Attends. Non, c'est bon. Continue. Ici, voilà. Vous voyez, c'est pas mal. Là, on est déjà sur du... On est déjà sur du... Sur du 150 000 à peu près. De tête, comme ça. Regardez bien par terre, surtout. Ok, là, il n'y a rien. Ici, pareil, il peut y avoir des trucs intéressants. Voilà. On a continu. Donc là, on a plutôt fait le... On a fait le plus gros. Après, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Juste là, regardez un petit coup d'œil. Des fois, il y a des trucs intéressants. Des bitcoins sur le canapé. C'est un raid, en fait, où il ne faut pas avoir peur de mourir. Parce que vous allez voir que ça va jouer beaucoup sur la chance, comme la plupart des luttes. Regardez bien vos extractions. Maintenant, on a la grotte et l'industrie de Zone Gate. Donc, pour ceux qui connaissent la map, la grotte, c'est là-bas. Et l'industrie de Zone Gate, c'est là-bas. Vous avez vu que j'ai de l'argent. J'aurais pu même prendre l'extraction payante qui est là-bas. Là, maintenant, on va se rendre au bout de chez la route, en fait. C'est vraiment... La route. Là. Alors, là, en fait, mort ici. Il faut que je me fasse tuer. C'est pas grave. Et on va faire les deux tourelles, en fait. Là où il y a les deux rogues. Et s'ils ne sont pas morts, vous les tuez. Alors, une technique. Ici, pour éviter de mourir par les autres. Pourquoi faire la nuit ? Et c'est très important de faire la nuit. Parce qu'en fait, la journée, vous le voit. La nuit aussi. Vous vous allongez direct. Et vous prenez ce qu'il reste, s'il reste quelque chose. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait ça. Là, vous vous allongez. Vous voyez, ça, ça coûte de l'argent. Ça aussi, ça coûte de l'argent quand il frisse. Et vous sautez. Donc après, Une petite caisse. Il faut faire huit, ça a été looté. Il ne faut pas perdre son temps. Ça ne sert à rien. Looter. Vous vérifiez tout. Looter. Répéter. Ouais. Donc, il y a des fois, vous faites où ça ne va pas être looté. Vous pourrez vous faire plaisir. Voilà. Donc là, je suis content parce que c'est plutôt un bon scav. Mais le but, en fait, c'est de rentabiliser au niveau du temps. C'est vraiment de rester... Le mieux, c'est de rester moins de dix minutes possible. Donc là, voilà, c'est pas un énorme gain, ça. Ok, rien de fou. En tout cas, rien qui me semble fou. Mais je ne peux pas me tromper, attention. D'ailleurs, mettez-le sur les commentaires. Tout cas, pareil, de la même tour. Normalement, il faut s'allonger, ça serait mieux. Voilà. Sécurité. Ok, rien de fou. Donc là, si vous vous sentez déjà, à ce moment-là, avec des trucs rares, vous pouvez prendre l'extraction de grotte. Vous voyez. Mais moi, pour le coup, je ne suis pas satisfait. Donc, je continue mon cheminement. Ici, le canapé, il y a des bitcoins. Des fois. On va voir, c'est des trucs intéressants. Ok, ça a été looté. Donc là, vous regardez bien les étagères. Ici, il y a des trucs intéressants, des fois. Je ne connais pas tous les... Les trucs de... On va bien regarder. La caisse d'armes aussi. Donc là, ça a été fait. Donc là, il y a vraiment un... Un raton laveur est déjà passé par là. Là, vous prenez, c'est pas bon à faire. Et vous allez voir, je ne vais pas faire beaucoup mon temps. On va voir ce qu'il y a ici. Ça coûte un peu d'argent, ça. C'est pas... Tac, voilà. Ok, ils sont en train de se foutre sur la gueule, mais ça ne nous intéresse absolument pas. C'est un peu d'argent aussi, il me semble, un petit peu. Juste le bâtiment qu'il y a là. Vous allez voir. Donc là, vous regardez ici. Vous pouvez voir des cartes graphiques ici, dans ces bâtiments-là. Là aussi, vous regardez là. Là, vous regardez par terre. Vous montez ici. Et vous regardez par terre. Vous regardez bien. Ok, je l'ai aidé. Pas intéressant. C'est pas intéressant. Vous êtes bien dans les poubelles ici. Là, il y a des cartes graphiques qui spawn. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est des loot. Il n'est pas intéressant, mais il est dans l'autre. Donc là, c'est vraiment la version la plus longue. Vous ne s'y serez pas avant, mais sûr, à tout le moment. Félicitations. Il ne faut pas plus de temps. Il faut vraiment perdre beaucoup de temps. Et là, on va juste... Prendre un peu plus de risques. Là où il est mort, c'est bon. Je veux juste voir si quelqu'un a traité les risers. Et si vous voulez même prendre des risques, vous allez voir directement. Je vais mettre derrière les trucs ici. Vous avez une grenade. Juste le parking. Là, vous allez vous extraire. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Collez le mur à gauche. Prenez votre souffle, en fait. Parce que si les mecs des tours ne sont pas morts au-dessus, ils vont vous asthmat. Ils doivent là des traités. Il ne faut pas chercher les riders. Je vais ranger. Ils vont vous tuer. Comme si vous avez un sniper, bien sûr. Et là, il faut s'extraire. Et en à peu près 10 minutes, on a fait un scav. Et on va voir le résultat ensemble, approximativement. Le résultat de... Donc là, on s'en fout. Alors, de tête, de tête, en vendant absolument la totalité des choses, on est déjà sur du... Je pense qu'on est sur du 300 000 facile. Voilà. On est sur du... On est sur du... Non, peut-être pas 300 000. Si, avec ça, 35 000. On est sur au moins du 250 000. Donc, 10 minutes, 250 000. J'ai pris un peu mon temps. J'aurais pu le faire en 8 minutes. Donc, c'est largement rentable. C'est, pour moi, une... Surtout que là, c'est un run, un scav, où on n'a pas trouvé des choses rares. Ça m'arrive une fois sur trois de trouver des choses rares. Donc, c'est souvent. Le maximum que j'ai fait, je crois que je suis déjà monté à plus d'un million de deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis tombé sur des câbles militaires. Des rocs, deux rocs qui n'ont pas été lootés. Duxte tué. Puis, même les grosses clés à molette, là, qui se vendent 80 000. J'en ai trouvé deux, une fois. La thermique, où j'en ai trouvé six. Et bien, je suis tombé sur... Au total, c'était dans un million d'eux. Donc, ça m'arrive... Alors, l'un million d'eux, ça m'est arrivé deux, trois fois. Sinon, en moyenne, je vous dis 250 000 en 10 minutes. Mais je monte facilement à du... À du 400 000, d'habitude. En 10 minutes. Voilà. Donc, abonnez-vous si ça vous a plu. Commentaire, pouce bleu, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Banzai.